Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents ensembles de nombres que vous connaissez déjà et puis les notations qu'on va utiliser pour décrire ces fameux ensembles. Alors le premier ensemble que j'ai représenté ici, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels que l'on note N avec une double barre et puis c'est les entiers que vous apprenez dès votre enfance donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc cet ensemble contient une infinité de nombres. Ces noms sont la plupart du temps utilisés pour compter des objets, des personnes, décrire un nombre d'années par exemple. Et puis au collège, on a décrit un nouveau type de nombre qui était introduit souvent à l'aide de la notion de température ou d'altitude. Il s'agit des nombres négatifs. Pour le moment, je vais juste présenter les nombres entiers et négatifs donc je donne quelques exemples ici pour définir en fait un nouvel ensemble qui s'appelle l'ensemble des entiers relatifs donc que l'on note Z toujours avec une double barre donc précisons ici que Z est à la fois l'ensemble des entiers négatifs et des entiers positifs. Ensuite un autre type de nombre que vous connaissez bien c'est ce qu'on appelle les nombres décimaux. Alors voilà un exemple de nombre de décimaux donc j'ai choisi ici soit de les écrire sous forme décimale donc ici avec une virgule ou bien de les écrire sous forme fractionnaire. Alors cet ensemble des nombres décimaux contient tous les entiers et puis je voudrais préciser ici que les fractions que j'ai écrites peuvent s'écrire sous forme décimale finie. Donc ici on prend l'exemple de 54 centièmes qui s'écrit 0,54 et un quart qui est égal à 0,25. Donc voilà l'ensemble des nombres décimaux que le note D toujours avec une double barre et l'ensemble des nombres qui s'écrivent soit sous forme d'écriture décimale finie soit sous forme d'une fraction décimale c'est à dire p sur 10 puissance n où p est un entier relatif et n est un entier naturel. On peut assez facilement passer de l'écriture décimale finie à la fraction décimale et réciproquement de la fraction décimale à l'écriture décimale finie. Mais il existe d'autres nombres qui n'ont pas d'écriture décimale finie. Prenons l'exemple d'un tiers. Ici un tiers, nous savons que son écriture décimale est infinie et elle comporte une infinité de 3 d'où la présence des 3 petits points qui sont ici. Et puis dans l'autre exemple que je présente moins 3 septièmes, de même nous avons une infinité de chiffres après la virgule. Nous avons une écriture décimale infinie. On peut remarquer que dans cette écriture il y a une séquence de nombres 428, 571 qui se répètent indéfiniment. Ces nombres font partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle l'ensemble de nombres rationnels que l'on note Q alors Q comme quotient voilà donc pour résumer les nombres de Q peuvent tous s'écrire sous la forme d'une fraction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction ? Une fraction c'est le quotient de deux entiers. Alors je précise ici P est un entier relatif et Q est un entier naturel en précisant que Q doit être différent de 0 puisque le dénominateur ne peut être nul. Pour finir, il existe un autre type de nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. Je prends les exemples ici de Pi un nom que vous connaissez bien racine carré de 2 d'ailleurs vous pourrez demander à votre professeur de vous démontrer que racine carré de 2 ne peut pas s'écrire sous forme de fraction et puis d'autres là j'en ai présenté un sous forme d'une différence 1 moins racine carré de 3 il existe une infinité de nombres de ce type et puis ça permet de définir un nouvel ensemble que l'on appelle l'ensemble des nombres réels toujours noté avec une double barre cette fois-ci avec la lettre R alors voilà donc ici on vient de décrire en fait tous les nombres que vous connaissez jusqu'alors donc je répète l'ensemble des nombres réels qui est appelé l'ensemble R qui contient l'ensemble des nombres rationnels noté Q qui contient l'ensemble des nombres décimaux noté D qui contient l'ensemble des entiers relatifs Z et qui contient l'ensemble des entiers naturels N alors comment noter cette implication ? on peut utiliser le symbole suivant donc ce symbole ici vous voyez en forme de C qui signifie est inclus dans on pourra donc écrire que N est inclus dans Z qui est inclus dans D qui est inclus dans Q qui est inclus dans R c'est inclus dans D